Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate, moi en tout cas ça va super ! On se retrouve aujourd'hui sur la magnifique planète de Tatooine, à la découverte d'un petit mode, le mode Star Wars Droids ! Donc voilà, en gros j'utilise arrivé sur mon land speeder là, et en gros il paraît qu'oncle Owen a un petit cadeau pour moi, 3 nouveaux droids qui font des trucs super sympas. Et bah du coup je vous propose qu'on aille chez oncle Owen tout de suite. Eh oncle Owen, oncle Owen, il paraît que t'as un cadeau pour moi ? Ah salut agent, oui, ton petit cadeau Tatooine, il est sur la terrasse. Ok super, merci ! Et tu n'oublieras pas d'aller voir la cantina, il y a 2 nouveaux droids qui sont arrivés. Ok super, j'arrive voir, merci oncle Owen ! Wouah, c'est lui ! Oh le C3PO, il est trop trop stylé, regardez-moi ça, c'est hyper magnifique. Donc on peut faire plusieurs choses avec ce C3PO. Là pour l'instant je l'ai mis en phase de pause, mais vous pouvez faire en sorte qu'il vous suive en cliquant droit, en faisant un clic droit sur lui, et ensuite vous avez ce petit menu, donc voilà, là je l'ai mis en mode de suite, donc voilà, là il va me suivre partout. Allez viens mon C3PO, allons nous balader. Vous pouvez le faire s'arrêter, boum, stay, et là il ne vous suivra plus. Un autre truc très pratique, bon désolé mon petit oncle Owen, non mais je vais devoir détruire un petit peu ta maison. Vous pouvez le faire construire une maison instantanée, ça c'est super pratique ça. Vous êtes avec votre C3PO dans la nature comme ça, et hop, dès que c'est la nuit, pouf, petite maison sans pression. Vous pouvez aussi lui changer son nom en cliquant ici, voilà, donc là on peut mettre... Putain c'est chaud de trouver un droid en fait, là j'aimerais pas être à la place des gens dans Star Wars. Bon on va laisser C3PO, c'est très très bien. Là par contre suis-moi là, voilà. Et un truc super pratique, c'est qu'avec ce petit droid, vous allez pouvoir vous déplacer à la vitesse de la lumière. Donc là par exemple, si je veux aller de 100 blocs vers le nord, je clique ici, bouf, et je suis téléporté avec mon petit C3PO, 100 blocs en avant vers le nord. Bon, du coup, allez viens C3PO, on va retrouver la cantina, et on va aller voir les deux autres droids. Ah, je crois que ça doit être ça. Allez viens C3PO, on va aller voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ouh, d'accord, le voilà le petit R2D2. Salut R2, tu vas bien ? Ah bah oui, c'est vrai qu'il n'est pas allumé. Boum, vous pouvez le mettre en mode follow, et ça y est, ils vous suivront tous les deux. Bon, d'accord, j'avoue, ça ne ressemble pas vraiment au R2D2, il n'est pas bleu et il n'est pas rond. Mais on est dans Minecraft, bordel, donc tout doit être cubique. Vous pouvez utiliser sa fonction Power Jump pour faire un saut monstrueux, mais ça on va plutôt le faire dehors, parce que sinon c'est pas pratique. Oh, il faut tout leur faire faire, ces petits droïdes là, c'est pas capable de marcher sur des plaques de pression. Donc voilà, attention, Power Jump, Boum, pour faire des sauts de malade mentale, comme par exemple si je fallait me rendre sur le toit de la cantina, et bah Boum, Power Jump, et clac, j'arrive sur le toit. Il a aussi une fonction coffre très pratique pour stocker plein d'items, tout en vous suivant, donc voilà, c'est un petit coffre ambulant. Et puis voilà, très sympa. Et enfin, le dernier droïde, bah voilà, il est juste là, il m'attend à l'entrée. C'est un droïde Viper, hop là ! Par contre, on va essayer de sortir, non, tu ne veux pas sortir. En gros, lorsque vous faites clic droit sur lui, vous pouvez ensuite voler, enfin voler, vous pouvez survoler quoi. Et vous pouvez vous déplacer comme ça, à dos de votre droïde, c'est plutôt stylé je trouve. Clairement, ça c'est ce genre de petit mode qui peut être très sympa si vous faites la map aventure Star Wars, ou si vous avez un mode pack Star Wars, là clairement, c'est le petit plus qui fait la différence. Bon bah du coup, voilà les amis, je vous ai présenté nos trois nouveaux droïdes, ils sont très excités, ils resteront collés à vous, là vous pouvez être certains qu'ils vous suivront réellement partout. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est qu'à n'oubliez pas de lâcher un max de like, le lien du mode se trouve dans la description, amusez-vous bien avec. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, high five ! Alors, est-ce que vous êtes prêts, les coupings ? Ouais, vous êtes chauds ? Alors, on va commencer tout de suite avec la première phase, qui est donc, comme je l'avais dit dans la vidéo, une phase PVP entre vous deux, car il ne peut en avoir qu'un ! Et donc, je vous invite...